Europe 1 7h56, Thomas Soto Les Etats-Unis, la plus grande démocratie du monde, comme on dit, ont donc torturé certains de leurs prisonniers, présumés liés aux attentats du 11 septembre en particulier et au terrorisme en général. Bonjour Danikon Bendit ! Bonjour Thomas ! Attention, un sujet sensible, le politiquement correct est de mise. Cela dit, vaut-il mieux faire passer un mauvais quart d'heure à un terroriste ou ramasser 150 morts après une explosion dans un lieu public ? Toute la question c'est de savoir si on veut être civilisé ou pas. Et si on ne veut pas être civilisé et on torture, si on est civilisé, on ne torture pas. Alors le problème c'est quand même que ce rapport du Sénat américain démontre que même la prise de Bin Laden n'a eu rien à voir avec les tortures. Donc en fait, c'est horrible quand on lit un peu ce que le Sénat a compilé, on est non seulement horrifié, mais on se demande pourquoi, comment une telle démocratie a pu aller à une telle dérive. Donc moi je dis, c'est une question de civilisation, il y a des choses comme ça, on est contre la peine de mort, même s'il y a le crime, il y a un crime horrible, on est contre la torture, même si on veut être plus efficace. On ne tombe pas dans l'œil pour l'œil d'un pournant. Non, vous n'êtes pas d'accord avec Gilbert Collard qui dit que ça peut être l'ultime recours ? Oui mais ce n'est pas vrai, d'abord ça peut être l'ultime recours, d'une certaine manière d'ailleurs, c'est bizarre que ce type était avocat. Il est toujours ? Il est toujours d'abord, je ne voudrais pas être défendu par lui en tout cas, parce que l'ultime recours, si j'avais fait quelque chose, il dira « tu passeras à la torture et après tu verras comment je te défendrai ». Non, il n'y a pas d'ultime recours par la torture. Alors le rapport sur les méthodes de la CIA fait scandale, évidemment, mais au moins on sait ce qui se passe là-bas. Nous, on ne sait pas ce qui se passe dans les air-cuisines de nombreux autres pays, y compris en France d'ailleurs. Au moins aux Etats-Unis, ça sort, c'est rendu public. Exact, et moi je dis bravo la démocratie américaine, c'est fantastique, parce que vraiment ce qu'a fait le Sénat, ce qu'a fait le Sénat de compiler, vraiment de faire une enquête pendant des années, ils ont dépensé beaucoup d'argent, au moins ça sort sur la porte publique, sur la place publique. Et ce que maintenant, par exemple, je voudrais savoir, moi, s'il y a une commission d'enquête de la Douma, pour savoir la torture en Tchétchénie, ou les Chinois et la torture des opposants. Donc bref, c'est grand. Le malheur, c'est que c'est la moitié de la démocratie américaine, puisque ce ne sont que les démocrates. Il n'y a qu'un républicain, c'est un grand, mais il a été torturé au Vietnam, lui il est contre la torture, c'est le sénateur McCain qui soutient ce rapport. Et je dis, c'est un bijou d'une démocratie d'avoir un tel rapport. Donc les Américains sont fautifs par l'horreur, mais ils sauvent leur honneur, pas avec ce rapport. Et voilà, c'était l'œil et l'humeur de Danny, comme tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Une autre lecture sur ce rapport de la CIA, enfin du Sénat américain, à propos des tortures de la CIA. À demain matin, Danny. À demain, Thomas. Merci, Johnny.